Monsieur Bemba, soyez le bienvenu sur la BBC. Donc vous annoncez votre retour en RDC ainsi que votre intention de briguer la magistrature suprême. Pourtant, jeudi, le porte-parole de la majorité présidentielle vous a déclaré inéligible en vertu de l'article 10 de la Constitution qui donc rend inéligible toute personne ayant été condamnée pour corruption. Donc dans votre cas, il fait référence à cette affaire de subornation de témoins. Que répondez-vous ? Bien, malheureusement, c'est une affaire qui est en cours, encore. Je ne veux pas entrer dans un processus judiciaire qui est en cours. Tout ce que je peux vous dire que c'est farfelu et que je peux comprendre que leur crainte de pouvoir me voir comme un candidat au niveau de l'élection présidentielle. C'est tout ce que je peux vous dire sur ça. Et donc le porte-parole, Alain Atoundou, vous exhorte notamment de faire une déclaration solennelle comme quoi vous ne vous présenterez pas si vous êtes déclaré inéligible. Je pense que M. Atoundou est très mal placé d'abord en tant qu'individu, qui a été condamné lui-même d'ailleurs au niveau de la RDC, mais surtout, également, il n'a pas la qualité de pouvoir décider qui sera ou pas le candidat demain à l'élection présidentielle. Donc vous avez manifesté votre intention de présenter votre candidature à la présidentielle. Pourquoi pensez-vous être le meilleur homme apte à redresser votre pays ? Tout d'abord, sans prétention d'être le meilleur homme en tout cas, mon expérience du passé, de la gestion des territoires, de la sécurisation des territoires, également de la gestion des affaires de l'État en tant qu'ancien vice-président de la République, me permet en tout cas d'envisager, et puis ce sera la deuxième élection présidentielle que je vais effectuer, 2006 et puis à présent, l'année prochaine, cette expérience gelée, et je dirais que j'ai nourri longuement les réflexions sur l'avenir de ce pays, de notre peuple, et je me sens apte à pouvoir, dans ce sens, être un candidat. Mais après plus d'une décennie passée loin du pays, comment pensez-vous être aujourd'hui vraiment proche et au sud des réalités des Congolais sur le terrain ? Absolument, vous devez savoir que pendant ces dix ans, j'ai reçu tous les jours beaucoup de personnes, tant de la RDC que de différents mondes qui venaient me voir, et au quotidien, j'étais en contact avec le pays, à travers mon parti, à travers des amis. Je suis toujours sénateur, vous le savez, au niveau de l'RDC, et je me suis tenu au courant des affaires de l'État, la marche, les difficultés de la population, l'insécurité, et bien sûr, j'ai nourri chaque jour un peu plus, j'avais les informations qui me permettaient de savoir exactement ce qui se passait. Mais ce n'est pas la même chose que sur le terrain. Comment est-ce que vous allez pouvoir renouer votre lien avec les Congolais ? D'abord, c'est d'être sur place, c'est de pouvoir communier avec eux, c'est de pouvoir les écouter. Je l'ai fait bien sûr à l'extérieur, avec des Congolais qui venaient me voir, des étrangers aussi, mais c'est l'occasion maintenant, en étant sur place, de pouvoir être en contact direct avec la population. On accuse souvent les politiciens congolais de faire partie d'une élite, détachée du peuple. Comment garantir, dans votre cas, que vous soyez proche des Congolais ? Je pense que quelque part, ils ont peut-être raison, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours été le plus proche de la population, tant à l'époque de la rébellion, j'étais avec eux. Et en tant que vice-président, s'il y a vice-président également, je pense qu'on ne peut pas faire de la politique sans être au contact de la population. Et d'ailleurs, si on fait de la politique, c'est pour exprimer les besoins, les ambitions, les vues de la population. Et comment pourrait-on justifier être un homme politique, femme politique, si on ne peut pas retransmettre les vœux des populations ? Ça fait des décennies que vous êtes dans ce jeu politique. Est-ce qu'il n'est pas temps de laisser la place aux jeunes ? On les voit très, très vocaux sur les réseaux sociaux, notamment. Ils veulent avoir une plateforme, ils veulent qu'on les écoute et ils veulent qu'on leur donne leur chance. Mais d'abord, c'est dire que je suis vieux. Non, je ne suis pas vieux. Je ne suis pas encore vieux, je peux vous dire que je suis tout à fait apte à pouvoir... Mais d'un point de vue politique, ça fait longtemps que vous êtes en politique. Oui, mais peut-être que c'est un avantage aussi. C'est aussi l'expérience. C'est une chance peut-être aussi de pouvoir avoir des personnes qui ont une certaine expérience et qui peuvent tout de suite comprendre et savoir où mettre les clés pour trouver des solutions pour le pays. C'est un avantage. Le Congo, la RDC est aujourd'hui dans une situation au point de vue économique, au point de vue de l'insécurité. Il y a des énormes challenges à relever. Quelles sont les trois principales actions que vous entreprendriez pour redresser votre pays ? Premièrement, c'est d'abord rétablir la sécurité. Et concrètement, vous faites ça aujourd'hui ? Je sais de quoi je parle. Parce que, rappelez-vous qu'en 2001, je suis comme la personne qui a restauré la sécurité au niveau de l'Itourie, qui aujourd'hui cause encore d'énormes problèmes dans notre pays. J'ai eu également à rétablir la sécurité au niveau de Béni, Boutembo. Aujourd'hui, avec les ADF, ce sont les mêmes ADF à l'époque que nous avons fait face. Et ça, ce serait une des premières priorités, c'est rapidement rétablir l'ordre de la sécurité au niveau du territoire. C'est-à-dire que ça n'a pas été par une réforme de l'armée, des services de sécurité et de la police, immédiatement. Ceci va permettre de pouvoir permettre à la population de retrouver du travail, principalement par l'agriculture. Nous avons un territoire qui est immense, nous avons des cours d'eau, le fleuve partout. Et nous pouvons facilement remettre la population au travail, d'abord dans l'agriculture. Et par le rétablissement de la paix et de la sécurité, permettre aux investisseurs, étrangers que nationaux, de pouvoir réinvestir dans le pays, redonner de l'emploi dans le pays. Et permettre en fait également à ce que les enfants puissent aller à l'école. Là, c'est le volet éducation et le volet sanitaire, qu'on puisse réhabiliter les hôpitaux à l'intérieur du pays, également pas simplement dans les grands centres. Voilà un peu les axes, si vous dites les trois axes prioritaires, sécurité, développement et puis l'aspect social, pour pouvoir s'occuper des problèmes de la population. En vous présentant à la présidentielle, est-ce que vous jugez donc le processus électorale fliable et équitable ? Et donc que la commission électorale est apte à organiser des élections libres et transparentes ? Non, il y a encore des problèmes et beaucoup de problèmes qui se posent. Au niveau de la commission électorale, un des grands problèmes que nous avons, c'est cette machine électronique. Machine électronique qui n'a jamais à voter, qui n'a jamais été utilisée nulle part. Curieusement, dans une population où plus de 60% allaient inalphabètes, on va lui demander d'utiliser des machines tactiles. C'est inconcevable. Ces machines ont été testées au pays, tant au niveau de l'Assemblée nationale que de la CNI. Ça a posé des problèmes. Il y a eu des blocages. Deuxièmement, il y a un volet important qui est un lot de 10 millions d'électeurs sur 40 millions, qui sont des électeurs qui n'ont aucune empreinte digitale. On se pose la question, c'est non, comment ils ont été obtenus ? Et nous voulons voir absolument clair et nous espérons que la CNI, tant qu'il est encore temps, va pouvoir résoudre ces problèmes. Et si les problèmes ne sont pas résolus avant le 23 décembre ? Mais ça, ça va être une... Les conséquences seront désastreuses parce qu'il ne faut pas qu'on ait aux élections avec... où le lendemain des élections, il y aura des contestations. Et que le pouvoir qui viendra à la suite sera contesté et on pourra dire qu'il sera illégitime. Non. Il faut absolument que chacun prenne ses responsabilités. On n'a pas intérêt, le pays n'a pas intérêt à avoir des élections qui sont discutées et qui ne sont pas acceptées au lendemain du vote. Mais alors justement, si les problèmes ne sont pas réglés avant le 23 décembre, que le vote se tient, est-ce que vous accepterez les résultats des urnes ? Écoutez, là, vous êtes en train de mettre des hypothèses dont nous ne sommes pas encore arrivés. Je préférais attendre de voir comment est-ce que la CNI va réagir avant de pouvoir déjà aujourd'hui envisager des actions, quelles qu'elles soient. En 2006, on se souvient que justement vous aviez contesté les élections, c'était toujours face au président Kabila, vous aviez pris les armes. Vous vous engagez à ne pas reprendre les armes cette fois-ci, si contestation il y a ? De toute manière, les armes ont été déposées en 2003, lorsque nous avons réunifié le territoire, la police, l'armée, les services de sécurité. Donc le MLC, je veux dire, depuis très longtemps, n'est plus dans cette perspective. Donc ce que nous voulons, c'est aller aux urnes et pouvoir nous battre à travers les urnes. Il faut qu'elles soient transparentes, il faut que les élections soient inclusives, il faut que les élections soient démocratiques. Donc Jean-Pierre Bemba a définitivement tourné la page du militien, c'est un Jean-Pierre Bemba uniquement politicien qui rentre ? Mais ça fait depuis 2003, ça fait depuis le 15 juillet 2003. Lorsque j'étais désigné comme vice-président de la République, la déclaration était faite, et le parti s'est mué en parti politique. Donc ça fait aujourd'hui 15 ans. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec le président Kabila ? Je n'ai aucune relation avec le président Kabila. Vous savez que les dix dernières années, je n'ai pas pu être présent au niveau du pays, donc je n'ai aucune relation avec le président Kabila. Alors pendant votre absence, l'opposition s'est organisée en différentes plateformes, notamment le rassemblement autour de Moïse Katumbi, une autre plateforme qui soutient Félix Tshisekedi. On parle d'une... que pensez-vous d'une candidature commune de l'opposition ? En tout cas au niveau de l'opposition, moi je milite d'abord pour l'unité de l'opposition. Rappelez-vous, j'avais envoyé une lettre lorsque j'étais à l'AE en décembre 2017 pour réclamer déjà cette unité au niveau de l'opposition. Unité des actions, unité de vue, de stratégie, bien sûr tout en gardant l'autonomie de chaque parti politique, mais je suis vraiment très demandeur sur l'unité de l'opposition et aller au-delà de ça, je l'espère, sur une candidature unique de l'opposition face à la candidature de la majorité présidentielle. Donc en rentrant à Kinshasa, j'espère rencontrer les différents responsables politiques et souhaiter que quelque chose de concret puisse se faire. Même ceux qui sont en prison, je pense notamment à Franck Diongo. Oui, Franck Diongo, il y a également d'autres personnes aussi qui sont là au niveau de la prison et nous espérons que cette élection puisse être inclusive. Il faudrait absolument que les accords de la Saint-Sylvêtre puissent être respectés. Ces personnes devaient sortir à l'issue de ces accords. Donc j'espère que les autorités à Kinshasa vont pouvoir se pencher sur leur cas. Je parle aussi à Jomi aussi, qui est également en prison. Et si ce candidat unique, ce n'est pas vous, est-ce que vous le soutiendrez ? Absolument, parce qu'on n'aura pas le droit de laisser l'opposition diviser, ça profiterait à la majorité en place. Vous êtes prêt à mettre de côté tous vos sacrifices, tous vos efforts pour appuyer quelqu'un d'autre que vous ? Si je ne devais pas être la personne désignée, en tout cas je soutiendrais la personne qui sera la mieux placée, oui, bien sûr. Je la ferais gagner. Donc aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas dire que vous êtes l'outsider de l'opposition congolaise. Non, pourquoi ? Il faut laisser la discussion se faire. Monsieur Bemba, vous avez été acquitté des crimes commis par vos miliciens en République centrafricaine, mais les crimes qu'ils ont commis, les exactions qu'ils ont commises dans ce pays, notamment à Bangui, restent très très vives dans la mémoire des centrafricains. Est-ce que vous ressentez une responsabilité morale vis-à-vis des victimes ? Au niveau des victimes, bien sûr, on a plus que de la sympathie, du soutien et on ne peut pas, je veux dire, ignorer s'il y a des victimes. Malheureusement, moi je n'étais pas dans ce conflit. Donc je ne peux pas le savoir. J'ai bénéficié bien sûr grâce à la Chambre d'appel, à des juges professionnels, intègres, qui ont d'expériences, beaucoup d'expériences, et qui ont décidé effectivement que j'étais acquitté. Maintenant, ce qui se passe en Centrafrique, en plus le Centrafrique c'est un pays qui est voisin, et la frontière nous la partageons, et les peuples sont, souvent les mêmes peuples qui sont en Centrafrique, qui sont chez nous, dans le nord de la RDC, ce sont des frères, et je trouve, je suis attristé par ce qui se passe dans ce pays. Vous continuez de suivre ce qui se passe en Centrafrique ? Je continue à suivre ce qui se passe dans Centrafrique, c'est un désastre ce qui se passe dans ce pays, et j'espère que le peuple centrafricain va trouver des solutions, à leurs problèmes, à ces différents conflits. M. Bemba, est-ce que vous seriez prêt à vous asseoir autour d'une même table des négociations avec le président Kabila ? Non, de toute manière, moi je dis, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, tous les Congolais, pas simplement avec le président Kabila, l'ensemble de l'opposition, les membres de la majorité présidentielle, on ne doit pas être des ennemis, on doit être des adversaires politiques. Je suis un adversaire politique au président Kabila, donc là-dessus. Et nous sommes insérés, nous, le MLC, dans une opposition républicaine, c'est-à-dire que nous siégeons, les membres de mon parti siègent à l'Assemblée nationale, siègent également au Sénat, au même titre que les députés, les sénateurs de la majorité présidentielle. Les discussions sont là, sont âpres, sont souvent très dures, et c'est ça un peu l'expression de la démocratie. Vous avez mentionné que vous êtes toujours sénateur, donc à votre retour en RDC, vous allez vous asseoir au Sénat ? Je vais m'asseoir au Sénat, oui, avec mes autres partenaires du Sénat, bien sûr, oui. Monsieur Jean-Pierre Bemba, merci. Merci, merci.